Bonsoir les amis, content de vous retrouver avec un grand plaisir. Je n'ai pas pu faire les vidéos pendant 2-3 jours. Je suis très content de revenir pour vous faire le pronostic de demain. J'espère que vous avez passé un très bon Noël, que le Père Noël vous a gâté, que vous avez surtout passé de très bons moments en famille. C'est le but de Noël et les petits cadeaux pour les petits enfants. Alors, on est toujours Noël, on est le 25. C'est pour ça que j'ai gardé mon bonnet. Alors, on va refaire l'arrivée d'aujourd'hui. Le dimanche 25 décembre, réunion 1, course 3, 2700 mètres. Départ a eu lieu à 15h15. Il y avait 14 partants, c'était une course B. Dans ma sélection, je vous donne 4 sur 5, il nous manque le 7. Je vous donne le tiercé dans le désordre, ce n'est pas des gros rapports. La dernière minute, le 14, on prend une très belle 3e place. Mon coup de cœur, le 5, finit 5e. Et mon coup de poker, c'est dommage, le 1. Dans la ligne droite, il aurait fini au moins 4e ou 5e. Voilà, il s'est mis au galop. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà, dans mes 5 chevaux préférés, je vous donne le couplet placé. Le 14 à la place, le 4 à la gagne. Et un petit 2 sur 4, mais bon. Comme je le répète souvent, on ne sait pas ce qu'on cherche. Nous, on cherche surtout les gros rapports. Enfin, les gros rapports. Les rapports, au moins, qui payent un peu plus que ça. Donc, on va repartir pour demain, lundi 26 décembre. Regneau 1, course 1. 1500 mètres, ce sera sur la PSF. Départ à 13h50. Et il y aura 16 partants. Ce sera une classe 2. En tête de ma sélection, bien sûr, je vous ai mis le 6, Chicho Boy, de Grégory Benoit. Il mériterait de gagner sa course. Le 9, Agapi Mia, de Gérald de Mossé. Mon cheval que je vous mets souvent en coup de cœur. Là, je l'ai mis très haut. En plus, il a un très bon numéro de corde. Donc, normalement, il ne devrait pas sortir des 5. Ensuite, je vous ai mis le 2, Mon ami l'Écossais, de De La Lande. Ensuite, le 3, Brouillard, de Stéphane Pasquier. Ensuite, je vous ai mis le 16, que j'aime beaucoup, Fast & Wave, de Manoza de Santiago. Ensuite, je vous ai mis le 7, Lily Rose, de Le Keuvre. Ensuite, je vous ai mis le 5, Puerto Madero, de Lerner. Et en fin de sélection, je vous ai mis le 1, Wonder Boy, de Theo Bachelot. Et en canon partant, mon très gros regret, le 13, Game Run, de Grandin. Donc, je répète ma sélection, le 6, le 9, le 2, le 3, le 16, le 7, le 5 et le 1. Et en canon partant, le 13. Pour la vidéo des 4 chevaux, avec Xavier et Julien. Je vous ai mis le 6, Titcho Boy, de Grégory Benoît. Je vous ai mis le 9, Agapimia, de Gérald Mossé. Le 2, Mon ami l'Écossais, de De La Lande. Et je vous ai mis le 16, Fast & Wave, de Mademoiselle Santiago. Je répète mes 4 chevaux, le 6, le 9, le 2 et le 16. Allez voir la vidéo de Xavier et de Julien. Si vous voyez des chevaux en commun, comme d'habitude, vous les prenez en base. Soit pour faire des bases de 2 sur 4 ou multi. Tout dépend combien on en a en commun avec le reste de notre sélection. Ou avec vos chevaux, à vous. Pour la vidéo de dernière minute, je vous ai mis le 6, Titcho Boy, de Grégory Benoît. Ensuite, en coup de cœur, je vous ai mis le 9, Agapimia, de Gérald Mossé. Mon coup de poker sera le 16, Fast & Wave, de Mademoiselle Santiago. Et mon spécialiste sera le 2, Mon ami l'Écossais, de De La Lande. Donc je répète ma sélection, le 6 en dernière minute. Mon coup de cœur sera le 9, Mon coup de poker le 16, et mon spécialiste le 2. Je répète ma sélection, le 6, le 9, le 2, le 3, le 16, le 7, le 5 et le 1. Et en le cas non partant, le 13. Comme je l'ai dit dans les diapos, il y a quelques jours, à partir du 1er janvier, il va y avoir beaucoup de nouveautés, que ce soit sur la chaîne ou sur le petit journal. Voilà, on va essayer d'améliorer encore un peu plus. Essayez de vous donner des bonnes bases, avec un peu plus de conseils de jeu. Et vous allez voir, à mon avis, voilà, on ne va pas être loin de la vérité au mois de janvier, car il y aura de très 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 belles courses, dont le prix d'Amérique à la fin du mois de janvier. Donc, voilà, en tout cas, ne vous inquiétez pas, il y aura du changement sur la chaîne et sur le petit journal. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, il y a juste un petit clic sous la vidéo, juste à faire, c'est gratuit. La petite cloche qui est juste sur le côté, voilà, ça ne coûte rien du tout, juste à cliquer dessus. Si vous aimez la chaîne, vous pouvez mettre un petit pouce, un petit message. Voilà, après, comme je vous ai dit, tout est gratuit, donc, n'hésitez pas. Pour les abonnés du Petit Journal, le Petit Journal reviendra demain, pour la course du quintet de mardi. Donc, tous ceux qui le recevaient avant, vous allez recevoir lundi. Ces trois jours ne comptent pas, bien sûr, dans l'abonnement, vendredi, samedi, dimanche, ne vous inquiétez pas. Voilà, les amis, en tout cas, je vous remercie à tous, de tous ceux qui continuent à me suivre, les nouveaux abonnés, j'en vois beaucoup qui s'abonnent de jour en jour, donc, bienvenue à vous, bienvenue à mes abonnés fidèles qui sont là depuis très longtemps, qui me suivent depuis mes débuts. Ça fait déjà un an et deux mois, et on a déjà atteint les plus de 3 millions de vues. Donc, c'est énorme, avec plus de 10 600 abonnés. Donc, merci encore de votre... que vous soyez fidèles à la chaîne. Je ne vous remercierai jamais assez, je n'aurais jamais cru il y a de ça un an. Et voilà, on grandit de jour en jour, donc, on va essayer d'évoluer et d'essayer de vous faire toucher le maximum de multi. Je ne dis pas les quintés. Les quintés, il y a des autres chaînes pour, qui sont spécialisés, qui vous donnent souvent des quintés en 10 chevaux. Ça, ils vous en donneront tous les jours. Mais en tout cas, on va se focaliser, nous, sur les multi au mois de janvier. J'ai travaillé beaucoup pour le mois de décembre sur les bases. Donc, on va s'améliorer pour le mois de janvier. Ne vous inquiétez pas. Il y aura une petite, justement, une case juste là, avec les mises par jour. Et de l'autre côté, il y aura les gains. Voilà, pour que vous voyez les jeux que je propose dans le petit journal. Voilà, c'est ça aussi le but du petit journal. C'est que je propose des petits jeux, comme ça, pas très chers. Voilà, mais là, je ne proposerai plus de trois jeux. Ça sera un jeu. Voilà, un jeu sec directement, en champ réduit. Et voilà, comme ça, vous pourrez voir l'évolution entre la cagnotte, la case des enjeux qu'on aura joué à la journée. Et sur l'autre case au-dessus, il y aura une autre case avec les gains. Et vous verrez au mois de janvier, à la fin du mois, si les résultats sont bons. Voilà, les amis. Donc, pour demain, j'espère que ça va payer. J'aime beaucoup le 16. Faites attention. Et mettez une petite pièce sur mon petit neuf, que j'adore. Donc après, c'est à vous de faire le reste. Voilà, les amis. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, un très bon dimanche. Et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada